Est-ce que vous avez déjà remarqué, si quelquefois vous regardez du haut de la Israët Nashim, du côté des hommes, on ne sait jamais, vous cherchez un chidou ou quoi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir les hommes à Pourim, en train de faire la Megillah ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains, pour beaucoup d'entre eux ? Non, pas les gamins, une Megillah kachère, vous avez déjà remarqué ? Les filles, elles sont toutes avec leurs petits chumaches, là, ou leurs grands chumaches, les hommes, elles sont toutes avec leurs Megillah kachères, vous avez déjà remarqué ça ? Ouais, ouais. Question ? Est-ce que, ouais, il la déroule, il la reroule, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Ça veut dire, est-ce que c'est bien d'avoir cette Megillah kachère face à soi ? À quoi ça peut aider ? Et, troisième question, pourquoi ? On n'a jamais vu ça chez les femmes, pourquoi on ne dirait pas une femme ? Toi aussi, prends une Megillah kachère, si ton mari a une Megillah kachère, et que lui, il a déjà suivi la première lecture, toi tu vas à la deuxième lecture, pourquoi pas ? Or, qu'est-ce qu'il y a de bien ? Non, il dormit pas, le... Pourquoi c'est il dormit pas ? Parce que c'est de la même façon que le bal à Corée, il fait dans son marchement, Oui, mais vous vous êtes inquiété par sa lecture, et lui, il a déjà lu du Megillah kachère. C'est pas grave. Elle est aussi kachère que la vôtre, la sienne. Plus la sentir, la sentir avec les doigts, vous avez besoin de la sentir avec les doigts. Non, mais plus la sentir, c'est une Megillah, c'est important. Ok. C'est vrai que les femmes, elles aiment beaucoup les Megillah kachènes. Les parachutes. Ah, les parachutes, excusez-moi. Oui ? Il y en a, c'est le niveau parachutes, d'autres, c'est encore que Megillah. Si on n'a pas entendu un mot, oui ? Oh, chazak, chazak ou barour. Très, 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 très bien. Talia, elle a tout à fait raison, 100%. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Je vous ai dit, à un moment donné, j'ai récité un mot. Vous, vous ne l'avez pas entendu. Je vous avais dit, qu'est-ce qu'on fait ? Miriam, je crois, elle avait dit, eh bien, on le rattrape. Bon, là, je vous avais dit, ok, tu la rattrapes dans ton roumage pas kachère, pas en parchemin. Qu'est-ce que tu rattrapes ? Tu ne rattrapes rien du tout. Malgré tout, on avait dit, si, si, c'est bécédaire. Pourquoi c'est bécédaire ? La majorité, c'est dans une Megillah kachère. La majeure partie, tu l'as récité à partir d'une Megillah qui était kachère. Si la majorité, c'est dans une Megillah kachère, bien qu'il y a une partie qui est dans une Megillah pas kachère, c'est pas la fin du monde. N'est-ce pas ? Maintenant, je vous pose une question. C'est la méadrine, mina méadrine ? Non. La méadrine, mina méadrine, c'est dans une Megillah kachère, dans laquelle tu lis tout. Tout est élu d'une Megillah. Donc, quand moi, je suis en train de suivre la Megillah, et que j'ai une Megillah kachère entre mes mains, tout ce qu'il a lu, lui, je me suis acquitté, méadrine. Le mot que je n'ai pas entendu, je me suis acquitté, méadrine. Attention, pas quand lui, il s'est trompé. Lui, il ne s'est pas trompé. Moi, je n'ai juste pas entendu son mot. Donc, lui, sa lecture, elle est méadrine. Moi, le mot que j'ai loupé, je dois rattraper méadrine. C'est du méadrine, ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un concept intéressant et important, qui est quand on peut. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant, en première urgence, dépenser tout son argent, toutes ses économies pour acheter une Megillah. Mais la personne qui a la possibilité facilement d'avoir une Megillah, elle peut, et c'est une bonne chose qu'elle le fasse. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi alors on n'a jamais vu chez des femmes, une femme qui arrive avec sa Megillah ? Pourquoi pas ? Pourquoi elle ne vient pas avec sa Megillah ? Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous allez me dire, parce que ça va faire trop, genre, je me la joue, là, avec sa grande Megillah. Quand elle a une grande Megillah ici, personne ne dit rien. Mais quand elle a une grande Megillah là, ça dérange. Pourquoi les femmes, elles ne font pas ça avec la Megillah ? Elle arrive avec son grand 4x4 au Betacneset. Elle se gare juste devant pour que tout le monde voit son 4x4. Ça va, elle peut arriver aussi avec une Megillah. Oui ou non ? Une fois, il y a une dame qui a acheté un 4x4, un très beau 4x4. Elle était toute fière, toute heureuse. Et puis elle le gare à un endroit bien visible. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Le lendemain matin, elle se lève. Elle voit qu'il y a écrit à côté de 4x4. Il y a écrit égal 16. Elle dit, waï, 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 j'ai payé mon 4x4. C'est pas grave. Colmina Chamaïm, elle va pour le réparer chez le garagiste. Le garagiste, il lui répare, on ne voit plus rien. 4x4, tout va bien. Elle va, enfin, son 4x4, il est à nouveau bien. Elle va dormir tranquillement. Le lendemain, elle se lève. Elle voit qu'il y a un idiot qui a gravé égal 16. Il va en savoir, on a compris qu'il y a égal 16. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Elle va chez le garagiste. Elle dit, s'il vous plaît, vous me réparez, mais trouvez-moi une solution pour qu'il arrête de me rayer. Le garagiste, j'ai une super idée. Et à côté de 4x4, on n'a qu'à écrire, avec une belle écriture comme ça, genre le même que 4x4, 4x4 égale 16. Comme ça, la personne sera rassurée. Elle saura que 4x4 égale 16. Et puis voilà. Elle dit, ah, c'est une super idée. Elle écrit, veuille-moi bien. Mais qu'il sort, maintenant, elle a une 4x4 égale 16. Elle la gare. Elle est tranquille. Elle sait que cette nuit-là va pouvoir super bien dormir. Elle dort tranquillement. Le lendemain matin, elle se lève. Elle voit sur toute sa voiture des réhures gigantesques. Metsouyan ! Metsouyan ! Metsouyan ! Metsouyan ! Genre, excellent, excellent, excellent. Ok ? Alors, pourquoi les femmes, elles n'amènent pas ? Moi, j'ai une idée très simple. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. C'est qu'une femme qui a loupé un mot, maintenant, elle voit écrit dans le parchemin, sans le nid coude, sans la ponctuation, elle est perdue. Même une fille qui a fait le séminaire, elle est perdue. Même un homme, un homme qui ne connaît pas la Meguila, elle est perdue. Moi, je connais la Meguila. Donc, si je vois que le balcoré, il y a un mot que je n'ai pas entendu, je peux très bien le rattraper, je n'ai aucun problème. Mais une femme qui ne sait pas, alors si le mot... Ouais, même un homme. Mais, ouais, mais les femmes, c'est rare une femme qui connaisse bien la Meguila à chaque fois, quand est-ce qu'il faut dire Yachaf, quand est-ce qu'il faut dire Yoshev, Vatan, Vatomer, etc. C'est rare. Donc quoi ? Donc quoi ? Donc il vaut mieux faire quoi ? Il vaut mieux avoir, à mon avis, une Meguila. Au moins, le mot que tu manques, tu le dis bien. Parce que si le mot que tu manques, tu le dis tordu, alors tu ne vas pas être quitte à nouveau. Mais disons qu'une femme qui connaisse bien toute la Meguila, d'accord, imaginez, et bien elle, je lui conseillerais effectivement de prendre une Meguila, si elle connaît par cœur. Pour l'instant, je ne connais pas de femmes qui connaissent bien la Meguila. Même les femmes qui s'appellent Gila, elles ne connaissent pas bien la Meguila. Mais en tout cas, si une femme, elle connaît bien, elle peut le faire. Oui.